Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter la feuille de route de l'économie circulaire. Je suis ravie parce que c'est un moment important pour notre métropole, parce qu'on va inscrire le monde économique dans les transitions qui sont le fil rouge de notre mandature. Et l'économie circulaire, c'est une formidable opportunité de concrétiser et de rendre opérationnelle cette transition écologique et énergétique. Le monde économique nantais va, veut et doit faire sa part dans cette transition économique. Pour passer d'un modèle linéaire, on va devoir passer à un modèle axé sur la consommation, la sobriété de nos ressources et aussi la responsabilité de la consommation de nos ressources naturelles. Les uns et les autres l'ont compris, ce changement doit être massif. Il passe par un changement d'échelle, un changement de pratique, et seule une stratégie de rupture peut l'accompagner. Alors plutôt qu'être dans le blabla et la conceptualisation, je vous propose de passer une petite vidéo de deux minutes pour bien savoir de quoi il s'agit. Les déchets, nous avons commencé à recycler. Malgré cela, les déchets ont continué à s'accumuler. Nous avons alors développé la prévention des déchets, mieux produire et mieux consommer, pour moins jeter. Mais nous sommes toujours plus nombreux sur Terre, à consommer toujours plus. Les impacts sur l'homme et l'environnement augmentent. La demande en matière première poursuit sa courbe exponentielle. Les ressources s'épuisent et les prix s'envolent. Certains pensent que le recyclage est la solution magique pour compenser la diminution des ressources naturelles. Mais bien qu'efficace et indispensable, le recyclage a ses limites. La technique ne permet pas de tout recycler et les matières ne se recyclent pas à l'infini. Nous devons donc éviter le gaspillage des ressources, apprendre à faire plus et mieux avec moins. Et introduire davantage de matières premières recyclées dans le cycle de production. L'enjeu est de remplacer notre modèle linéaire par un modèle en boucle, l'économie circulaire. Cette économie repose sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la diminution des impacts sur l'environnement, tout en permettant le bien-être des individus. Elle est porteuse de nouveaux métiers génératrices d'emplois. C'est une nouvelle articulation entre l'offre, la demande et la valorisation des déchets qui permet à chacun de contribuer à l'économie circulaire. Il existe différentes possibilités pour agir. Plusieurs solutions s'offrent donc à nous. Mettre en réseau producteurs, consommateurs, acteurs du recyclage et collectivités pour créer de nouvelles opportunités autour de l'écologie industrielle et territoriale. Privilégier les ressources renouvelables et les matières recyclées pour un approvisionnement durable. Produire autrement grâce à l'éco-conception pour innover, augmenter la réparabilité et la recyclabilité, tout en réduisant les impacts. Inventer une nouvelle offre client et développer l'économie de la fonctionnalité en proposant un service plutôt qu'un produit. Allonger la durée d'usage grâce à l'engagement de tous autour de réemploi, de la réparation, de l'échange et du don. Agir en consommateur responsable en intégrant l'environnement dans nos choix de consommation. Créer de nouvelles ressources par le compostage, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Nous sommes tous concernés à titre individuel, collectif et professionnel. Chacun de nous peut être acteur de cette nouvelle économie centrée sur la ressource. L'économie circulaire constitue un levier essentiel pour créer un modèle de société plus responsable. Face à l'augmentation toujours plus massive des déchets... Il faut éviter de tourner en boucle. Donc vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, l'économie circulaire c'est une formidable opportunité de continuer à améliorer le cadre de vie de nos habitants, mais aussi la dynamique économique et aussi une opportunité de création d'emplois et de faire évoluer un certain nombre de métiers. En 2014, quand on a mis le sujet sur la table avec Johanna Roland, on s'est dit par où on commence et comment on fait. Et à Nantes, on a beaucoup d'atouts pour pouvoir écrire une stratégie ambitieuse. Donc on est parti de cette expertise du territoire. On a des acteurs divers de qualité, des acteurs économiques dynamiques. On a une expérience du dialogue, on a une densité de notre projet urbain qui nous permet d'avoir des flux de matière suffisants pour enclencher la rupture. Et puis on a aussi le port, le fleuve et la volonté, on l'a vu avec le déballoir, de se réapproprier ce fleuve. On a un pôle d'enseignement supérieur de qualité sur ces questions économiques. Bref, tout est réuni pour faire de Nantes Métropole un territoire démonstrateur en termes d'économie circulaire. L'idée, c'était maintenant de voir où on accélère, où sont les potentiels, les leviers ou les chaînes de valeurs les plus importantes à activer. Et pour ça, on s'est mis d'accord sur une méthode avec l'ensemble des acteurs. On ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. L'urgence climatique nous y oblige. Donc, on est parti sur l'idée d'une méthode. Devenir une métropole exemplaire. Donc en interne, ça veut dire où est-ce qu'on fait bouger les lignes dans nos politiques publiques, que ce soit sur les déchets, sur l'aménagement, sur les transports. Alors, comment on fait aussi bouger notre commande publique pour que notre métropole puisse regarder et faire sa part dans ces transitions ? Ensuite, il y a déjà des acteurs qui agissent sur la métropole. Il y a déjà des pionniers de l'économie circulaire qui ont envie d'expérimenter de nouvelles choses, qui ont envie de bousculer un certain nombre de pratiques. Donc la métropole vient les soutenir et les appuyer. Mais l'idée, si on veut aller plus vite, c'est aussi de les équiper de nouvelles offres structurantes qui vont permettre de traiter et de massifier, on va dire. Alors, massifier, on pense tout de suite au volume, à la quantité, mais aussi de monter en gamme en termes de qualité. Bref, on a repéré ces valeurs-là et on s'est axé sur trois boucles. Trois boucles. Bon, j'avais dit j'ai vu tel blabla, donc je vais aller plus vite dans le direct et puis je vais prendre des exemples concrets. La boucle, la première, c'est la boucle organique. Alors, vous l'avez vu, c'est du champ à l'assiette et qui repart au champ. Donc, pour ce qui est du champ et l'assiette, une grande partie de notre contribution a été faite au plan alimentaire territoire. Donc là, je vous fais un teasing pour l'intervention suivante de Jean-Claude Lemasson. Je ne vais pas tout révéler, je te rassure. Et par contre, moi, je vais essayer de vous donner un exemple sur la ressource organique. À la Chapelle-sur-Erdre, on a un club d'entreprise qui est venu nous voir en disant avec les espaces verts de la ville, avec la cafétéria de la grande distribution d'à côté, on a un certain nombre de volumes de biodéchets, de déchets verts, bref, de ressources organiques à gérer. Et en même temps, on a un certain nombre d'agriculteurs qui ont besoin d'engrais pour faire pousser des légumes que nous-mêmes on consomme. Comment on met ça en place et comment on crée de l'agilité et les outils structurants pour rendre cela possible ? On a travaillé pour lever les nœuds et les freins. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de faire un chèque d'investissement. Il faut aussi regarder comment on active la commande publique, se faire rencontrer les uns et les autres qui ne parlent pas forcément le même langage. Bref, on y arrive. En 2019, cette plateforme va voir le jour. Et donc, on pourra avoir une première boucle de proximité, mais avec un impact fort. On a aussi sur notre territoire des acteurs, comme vous avez sûrement entendu parler de la tricyclerie, qui collecte les biodéchets dans les restaurants. Pour vous dire, ces parents, ces 24 tonnes de déchets qui sont collectées en plein centre, comme ça. Il y a un savoir-faire. On peut reconnaître cette logistique de proximité. Maintenant, la question, c'est comment on booste ça ? Parce que le potentiel qu'on a sur notre métropole, c'est 137 000 tonnes de ressources organiques à valoriser. Donc, on a besoin à la fois du projet de la Chapelle, qui a un objectif de 5 000 tonnes. On a besoin aussi de renforcer des projets comme la tricyclerie. Et on a les outils pour. On utilisera le CityLab pour le faire. Je vous propose de passer à la deuxième boucle. La deuxième boucle, c'est la boucle BTP. Et là, on en voit... Enfin, là, il y a du lourd. Parce qu'on est vraiment au début d'une réflexion. L'idée, c'est de passer à un BTP durable et circulaire. On va parler donc là d'éco-conception, dans l'aménagement urbain et dans la construction. Les enjeux, ils sont énormes. Il faut vous rendre compte que les déchets du BTP, c'est 8 fois plus que ce que produisent les déchets ménagers sur notre métropole. Un chiffre, c'est 2 millions de tonnes par an. Pas en France, hein. À Nantes-Métropole. Donc, on est vraiment là, dans le cœur du sujet. C'est un véritable gâchis de matière. On est d'accord. OK. On le sait. Maintenant, comment on fait pour s'y attaquer ? Donc, on a un gros travail à faire pour faire émerger, ce qui est en train de se faire, un écosystème de BTP durable et circulaire. Parce que l'idée, c'est de faire bouger les métiers, les métiers du bâtiment. Alors, on a aussi à travailler sur notre commande publique. Comment mieux utiliser les matériaux ? Comment déconstruire de manière sélective ? Comment développer des matériaux biosourcés ? Sous-titrage Société Radio-Canada